Bonjour et bienvenue à l'ITB. Depuis 1968, l'ITB, Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu de France, s'est fixé pour mission de former des hommes et des femmes afin qu'ils soient aptes à accomplir un service fidèle et efficace dans l'Église. Notre approche se déroule en trois volets. L'étudiant qui vient à l'ITB pourra déjà acquérir une connaissance biblique et théologique utile pour son service. Le deuxième volet, c'est de développer chez l'étudiant un caractère de serviteur et de disciple de Jésus-Christ. Et puis le troisième volet, eh bien, consiste à faire l'apprentissage de pratiques efficaces pour développer un service dans l'Église dans laquelle il va se retrouver. Le programme de l'ITB sur place se déroule en une, deux ou trois années selon les projets et les besoins de chacun. Et ce programme va prendre trois aspects différents. D'abord, le développement, l'affermissement de la vie spirituelle, personnelle. La croissance dans la piété, la croissance dans la connaissance de la Bible pour sa vie spirituelle, personnelle. Par, d'une part, des moments spirituels, personnels que l'étudiant aura dans son culte personnel chaque jour. La deuxième chose, par des cultes quotidiens, avec des temps de louanges collectifs, avec des temps de prière, avec des temps de méditation de la parole de Dieu apportés par les professeurs, la direction ou les différents pasteurs, visiteurs de l'Institut. Et puis, un troisième aspect, c'est aussi la visite et la découverte de différentes Églises au sein des Assemblées de Dieu de France tout au long, eh bien, du cursus de l'étudiant sur place. Et toutes ces choses, eh bien, vont contribuer à l'enrichir dans sa vie spirituelle, personnelle et dans sa piété. Le deuxième aspect de la vie de l'étudiant à l'ITB, qui fait aussi partie de notre programme et qui est intégré à ce que l'étudiant va vivre chaque jour, c'est la vie communautaire. La plupart de nos étudiants sont internes et ils vont ainsi, au cours de l'année, passer entre 8 ou 9 mois sur place. Et dans ce temps passé sur place, eh bien, un grand nombre de moments communautaires vont être partagés des tâches quotidiennes, des moments de discussion, des moments d'échange qui vont contribuer ainsi dans sa vie communautaire à affermir, à forger son caractère et sa discipline de vivre ensemble. C'est une chose importante qui fait partie de notre formation, puisque, en venant à l'ITB de cette manière-là, dans la vie communautaire, eh bien, on va pouvoir découvrir, évaluer et évoluer dans ce caractère de serviteur et de disciple nécessaire pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Le troisième aspect de la vie à l'ITB, et souvent, il est mis bien en avant, c'est la formation et l'enseignement. Notre enseignement est ici basé sur la Bible, qui est pour nous la parole de Dieu. C'est la base de tout notre enseignement. Notre enseignement est évangélique, pentecôtiste, basé, fondé sur la doctrine des assemblées de Dieu. Au cours de la formation théologique, eh bien, l'étudiant va acquérir tout un ensemble de connaissances et de compétences sur trois années. La première année de formation lui permettra d'obtenir un certificat en théologie, la deuxième année un diplôme, et la troisième année, ce que nous appelons une licence vocationnelle. L'étudiant va ainsi se former dans cet enseignement et cette connaissance théologique sur environ 1500 à 1800 heures, 1600 à 1800 heures par année de présence à l'Institut biblique. Cet enseignement, eh bien, a différents volets. D'abord, on va faire de la théologie biblique, c'est-à-dire connaître, apprendre la Bible, les livres bibliques, l'introduction à tous ces livres, découvrir aussi les langues bibliques, découvrir la façon d'aborder le texte biblique. Un deuxième volet dans la formation théologique, c'est la théologie systématique, la doctrine. La doctrine, les doctrines fondamentales à propos de Dieu, de Jésus-Christ, du salut, du retour de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que nous voulons, eh bien, ainsi faire connaître et ancrer dans la vie des étudiants. Le troisième volet de ce programme, c'est ce qu'on appelle la théologie historique, c'est-à-dire l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire des religions, l'histoire du judaïsme, l'histoire de l'islam, catholicisme, religion comparée d'une manière générale. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on va appeler, quatrième volet, la théologie pratique. Alors là, l'évangélisation, la mission, travail auprès des enfants, de la jeunesse, prédication, leadership, responsabilité dans l'Église. Donc tous ces aspects nécessaires, à la fois un socle de connaissances solides, et puis un service efficace aussi. L'ITB, c'est aussi toute une série de cours à distance. Mais là, je vous laisse regarder un petit peu la suite de cette présentation à propos de nos cours à distance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette courte présentation de l'Institut Biblique. Bien sûr, vous pouvez en connaître et en découvrir davantage en allant sur notre site internet qui s'affiche. Et vous pouvez aussi nous téléphoner, puis aussi participer sur place à des séminaires qui sont aussi organisés régulièrement. Donc n'hésitez pas non plus à nous contacter et nous serons heureux de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse continuer à former des hommes et des femmes qui se lèvent pour le servir dans notre génération.